Sous-titrage MFP. 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 Mais nous pouvons tout par lui seul qui nous fortifie Et nous nous sommes retrouvés ces soirs en ces lieux Ce n'est pas parce que nous l'avions voulu Mais c'est parce que lui l'a conduit Non pas enfin que nous nous retrouvions Ce n'est pas parce que cela se trouve dans le programme de la semaine Je dis que ce n'est pas parce que cela se trouve dans le programme de la semaine Mais c'est parce que le Seigneur nous a fait cette grâce Nos approcher de lui c'est vraiment la grâce des dieux S'il y a un lieu agréable sur la terre En ce moment où je suis en train de vous parler C'est ici en ces lieux Parce que le Seigneur est venu à notre rencontre Parce que le Seigneur est descendu pour nous parler Le Seigneur est descendu pour nous faire grâce Ce jour-là le Seigneur avait dit à Moïse Il avait dit de prendre avec lui Aaron et les élites des enfants d'Israël Il prenne les anciens des enfants d'Israël Pour qu'ils puissent monter sur la montagne Quand ils ont pris Aaron et les anciens d'Israël Ils ont monté sur la montagne La Bible a dit que lorsqu'ils y sont montés Ils ont vu Dieu La Bible a dit qu'ils ont vu les dieux d'Israël Je suis dans l'Exode 24, verset 8 Ils ont vu les dieux d'Israël Mais ils ont même décrit Ils ont décrit les dieux d'Israël Ils ont dit que sous ses pieds C'était comme un ouvrage de sa fille C'était comme un ouvrage de sa fille Comme le ciel le même est dans toute sa pureté On nous a donné une précision Dieu n'a pas étendu sa main sur les enfants d'Israël Pour les frapper Ils ont vu Dieu Ils l'ont vu comme de sa fille Comme le ciel dans sa pureté Et c'était une grâce pour ces gens-là Qui étaient sur la montagne La Bible a dit qu'ils mangèrent et bu Il faut savoir que ce qui a été C'est ce qui sera Dieu ramène que c'est ce qui est passé Aujourd'hui nous aussi nous sommes approchés du Dieu d'Israël L'ouvrage de sa fille n'est que la manifestation Et la grâce de Dieu Nous aussi nous sommes approchés devant Dieu pour obtenir grâce Voilà pourquoi il n'avait pas étendu sa main pour frapper les anciens d'Israël Aujourd'hui nous mangeons et vivons la parole et son explication C'est le temps que nous vivons C'est le temps de la grâce Si tu peux t'approcher de Dieu Tu peux t'approcher de Dieu Tu as cet accès-là devant le Seigneur Tu as cette liberté de lui demander quelque chose et il te les donne Parce qu'il t'a donné cet accès de t'approcher de lui C'est pourquoi je dis que nous sommes des bien-heureux Je t'exhorte toujours il ne faut pas te décourager dans tes combats Dans tes combats Il faut toujours combattre la victoire incertaine Il faut être incertain de Dieu Même si la victoire, même si le combat peut prendre un long moment Mais sache que la victoire est de ton côté Tu peux avoir des faux rêves ou des mauvais rêves tous les jours Il y a toujours des cauchemars Je t'ai dit que tu es capable de prier et changer ces cauchemars en bons rêves Que le songe de ton esprit ne te fraye pas Tu as Jésus-Christ Il est tout Il est le vainqueur Et il n'abandonne jamais Même si ton ciel devient voyageux Même si tu ne vois pas d'issue dans ta vie Même si dans ta vie les choses ne marchent pas Il ne veut pas dire que le Seigneur est loin de toi Non Mais le Seigneur veut seulement que tu combattes dans la prière En fait que tu saches et que tu chasses tous ces nuages-là ténébreux de ta vie Ne te dis pas que les amis avec lesquels on a grandi sont déjà des patrons Non Je dis lentement Ne te dis pas Que les amis avec qui on a grandi sont déjà des patrons Et moi je suis toujours comme ça Et mon diplôme académique ne vaut rien Je cherche du travail mais on va Le Seigneur écoute tes paroles Il ne faut pas lire comme ça Mets-toi en prière Fléchis tes genoux Et prie le Seigneur Et il a dit recommande ton sort à l'éternel On n'a pas dit inquiète-toi pour ta situation Non On lui recommande ton sort à l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira C'est ça l'écriture Il ne faut pas t'inquiéter Mets-toi en prière Mais on recommande seulement ton sort à l'éternel Si tu as un souci du mariage Le Seigneur va te les donner Mais seulement si tu les demandes J'ai entendu un frère dire Les sœurs ne demandent pas de mariage Les sœurs ne demandent pas de mariage Les sœurs sont là seulement en train de préparer des bonnes œuvres Parce que dans les écritures on n'a pas vu là où une sœur a demandé le mariage Jésus a dit tout ce que vous demanderez On n'a pas exclu les sœurs Il n'a pas dit que si une sœur demande le mariage C'est un péché Jésus a dit tout ce que vous demanderez Si c'est les besoins de son cœur Ce qu'il a dit pour ça C'est dans les touts Il ne faut pas dire des choses que la parole n'a pas dites Il ne faut pas dire des choses que la parole n'a pas dit Il ne faut pas dire des choses que la parole n'a pas dit Il ne faut pas dire des choses que la parole n'a pas dit Il faut être très fort Il ne faut pas se relâcher dans les combats Je sois avec dix vos enfants d'Ephraim Je sois avec dix vos enfants d'Ephraim Il a dit le pays est devant vous C'est un peuple peu nombreux Peu nombreux Mais votre force est grande Même si vous êtes peu Peu nombreux Mais vous avez une grande force Je sois avec vous 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 emparerez de cette montagne Et vous chasserez les canadins et les chats Parce qu'ils combattaient dans la promesse de Dieu Et rien ne pouvait résister devant Israël Il ne faut pas te minimiser Il faut savoir que tes soumissions se trouvent dans la prière Il y a beaucoup de gens ici Et jusqu'à là leur vie ne change pas Jusqu'à là Parce qu'ils ne les prient pas Parce qu'ils ne prient pas Ils sont toujours dans le jeunissement Autre même à force de s'inquiéter souffre des âmes de la gastrite, souffre des maladies de cœur, ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelé, et si tu es dans la souverance, tu dois prier, et lorsqu'on convoque la prière, viens prier, au lieu de tourmenter les âmes de Dieu, prie pour moi, prie pour moi, toi la mort viens prier pour ta vie, afin de changer ta situation, vraiment que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse, et qu'il vous fortifie aussi, nous acclamant d'amour pour le Seigneur, nous allons faire la lecture de notre texte, nous sommes dans l'exode chapitre 12, prenons d'abord Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus Christ, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la Seigneur, nous lisons au nom de Jésus Christ, nous lisons au nom de Jésus Christ, je te conjure devant Dieu, devant Jésus Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et nous lisons au nom de Jésus Christ, et ne rien faire par faveur, exode chapitre 2, exode chapitre 2, Nous lisons à partir du verset 15 Nous lisons au nom de Jésus Christ Pendant 7 jours Vous mangerez de pain sans le vin Dès le premier jour Il n'y aura plus d'élévants dans vos maisons Car toute personne qui mangera du pain levé Le premier au septième jour sera rétranché Le verset 20 Vous ne mangerez point de pain levé Dans toutes vos demeures Vous mangerez de pain sans le vin Nous lisons la dernière écriture de l'éthéronome 16 Le verset 3 Nous lisons au nom de Jésus Christ Pendant la fête Tu ne mangeras pas du pain levé Nous lisons au nom de Jésus Christ Mais tu mangeras 7 jours de pain sans le vin Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Egypte Et il en sera ainsi Enfin que tu te souviens toute ta vie Du jour où tu es sorti du pays d'Egypte Vraiment que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire Nous sommes en train La fois passée on avait déjà introduit sur notre thème Les choses conformes à la Seigne Doctrine On avait dit les soucis ou notre soucis Et que nous puissions faire des choses qui sont conformes à la Seigne Doctrine Et que nous puissions faire des choses qui sont conformes à la Seigne Doctrine Donc quand quelqu'un a cet enseignement là Ça fera qu'il soit en bonne santé Donc il y a la sanité Je ne dis pas salité, sanité Et d'ailleurs, sanité ça n'existe pas en français On dit salité On dit sale Mais ici nous parlons de la sanité Donc la doutine Qui est saine On avait dit pourquoi on l'appelle saine Parce qu'une fois que la personne croit dans cette doctrine Il est purifié Il devient une personne propre devant Dieu Même si C'était pour Il n'apparaît pas comme ça devant les gens Mais il fait seulement Il a cru à la saine doctrine Je le vois énormément propre Énorme préparé pour participer à la fête de l'agneau C'est pourquoi on l'appelle la saine doctrine Et les doctrines qui sont contraires à la saine doctrine A la peine des doctrines pernicieuses Des doctrines qui détruisent la vie des gens C'est pourquoi vous parlez de cela Et cette saine doctrine là A des points Il dit A des points Il y a des choses C'est pourquoi nous parlons des choses Conformes à la saine doctrine Cela veut dire que si nous connaissons ces choses là Mais si nous les appliquons Nous serons aussi propres selon Dieu Mais si nous ne les appliquons pas Alors nous serons rejetés Nous serons des gens qui ont aimé des aînés d'espérance vaine Une espérance vaine Il y a des gens qui se glorifient Mais Dieu le voit en néant de sa parole Comme nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui Il y a des gens qui ont appelé 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 Mais ils sont loin des choses Que Dieu a dit Que ça doit être comme des choses Conformes à cette doctrine Et comme Paul Il savait que ces choses là étaient sanitaires Il a dit à Timothée Je te conjure devant Dieu Je te conjure Timothée devant Jésus Christ Et devant les anges élus Il y a des gens qui ont appelé D'observer ces choses Il y a des gens qui ont appelé Et de ne rien faire sans participer Et c'est ce qui est écrit dans votre version Il y a des gens qui ont appelé Parce que ces choses là sont sanitaires Parce que ces choses là sont sanitaires Après la fête de la Pâque C'est la fête qui intervenait Après la fête de la Pâque Nous connaissons tous Que la Pâque fut célébrée le 14ème jour du 1er mois Alors l'anion sera manifesté pour être immolé Mais attention Cet anion là Il a été prédestiné à voir la Fondation Mais il y aura le 2ème sabbat Le 2ème sabbat Du 1er mois de l'année La Fondation sera manifestée pour être immolé On a venu les frères Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 Lui qui nous dira ceci Christ est notre Pâque Et que Christ a été immolé Là on était prédestiné vraiment Et que le Pâque qui fut célébré le 14ème jour C'est la mort de Jésus Christ Et la mort de Jésus Christ Amen Mais pendant tous ces temps là Avant que l'agneau ne soit immolé Vous allez voir qu'il y avait aussi un premier sabbat Cela explique que tout le temps L'agneau a été caché et ne s'était pas encore manifesté Il va se manifester le 14ème jour pour être immolé Je ne dis pas l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde Parce que l'agneau ne meurt pas à l'éternité L'agneau vient mourir dans le temps C'est-à-dire la terre qui va venir vincer le sang C'est-à-dire la terre qui va venir vincer le sang Le 14ème jour Il est immolé Maintenant les 7 jours qui viennent C'est la fête des bains sans lèvres Et l'agneau vendredi et l'agneau Et l'agneau vendredi et la terre qui va venir vincer le sang L'agneau vendredi et la terre qui va venir vincer le sang C'est la fête des bains sans lèvres Il ne trouvera pas qu'il est un Les sept jours qui viennent après la Pâque C'est ça l'état de la marche de l'église jusqu'à la perfection Aujourd'hui, nous sommes pendant la fête des peurs sans les vins C'est ce que Paul dit C'est le bon donc la fête Les peurs, c'est la parole Les peurs, c'est l'enseignement Cela veut dire que pendant tous ces temps ici Nous devons avoir une parole qui n'a pas d'erreur Nous devons avoir une parole qui n'a pas de mensonge Et c'est cette parole qu'on doit garder Et c'est la parole qui ne pèse pas les vins C'est ce qui est comme la Seine Doctrine Où les choses conformes à la Seine Doctrine Pourquoi nous parlons de cela dans l'église ? Parce que Paul écrit à Timothée, il dit Il dit si je t'aime Saches comment te conduire Et ils vont savoir comment c'est conduire Dans la maison de Dieu Dans la maison de Dieu L'église du Dieu vivant Il dit Cette église-là Cette personne-là C'est la vie C'est la colonne de la vérité La vérité Si elle veut s'appuyer Si elle veut se reposer quelque part Elle va se reposer dans une maison C'est la maison qu'on appelle la maison de Dieu Et c'est la maison qu'on appelle la maison de Dieu Alors cette maison-là Ce n'est pas la maison des noms Ce n'est pas la maison des mortels Ce n'est pas la maison des pères quelconque Parce que j'avais entendu quelqu'un dire Il faut faire très attention avec l'église Elle fait très attention Ici c'est le paix Ici c'est l'église de paix Ici tu es venu à prendre attention Vous venez de tous les temps Vous venez ici pour savoir Qu'il y a quelqu'un qui avait commencé Je ne sais pas où tu as eu cette définition-là Parce qu'il est dit La maison des dieux Timothée Il était ministre Lorsqu'on l'a laissé dans l'église d'Ephèse Mais on lui dit Il faut savoir comment te conduire Donc il ne pouvait pas faire tout ce qu'il en avait envie Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il semblait Parce que l'église de Dieu n'est pas l'église d'un homme Mais sache comment te conduit C'est-à-dire que dans la maison des dieux Il y a une conduite que tout le monde doit respecter On risque d'être jeté entre les mains de satan L'autre m'avait dit Tu vois Tite Les ministres Tite Et Timothée Ils étaient comme des compagnons de Paul Ils étaient des ministres N'importe où même rang que Paul Tout ça c'est mort Pour vouloir s'élever au-dessus des autres Et l'autre ajoute Dis-moi quand je fais des mâles Les enfants que j'ai consacrés Ne peuvent pas m'élever à satan C'est-à-dire que c'est ton église en toi C'est-à-dire que tu fais des mâles Tu ne suivis pas des sanctions On avait dit Quelqu'un Même moi Même maintenant juridicienne Je viens de changer l'évangile que je prie Que je sois Anathème Être Anathème C'est être livré entre les mains de satan Parce qu'être béni C'est être dans la communion C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église en moi C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église en moi Je disais qu'il n'y a pas d'église C'est la maison des dieux Et dans cette maison-là On ne s'est conduit pour toute liberté comme l'on veut Et qu'il n'y a pas d'église en moi Et qu'il n'y a pas d'église en moi Et qu'il n'y a pas d'église en moi Jusqu'au nouveau vers l'église Tout le monde est sous la parole Tout le monde est conduit par l'enseignement C'est comme lors de la marche d'Israël Et c'était conducteur qui conduisait le peuple C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église en moi Et qu'il n'y a pas d'église en moi Pour montrer que celui qui est désir de plus C'est Dieu la parole C'est Dieu la doctrine Amen Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse Pourquoi nous avons trouvé Nous avons trouvé intérêt de parler sur ces choses Parce que sans ces choses il n'y a pas le ciel Il y a beaucoup de gens qui prêchent Mais enfin Il faut être content Il faut être joyeux Lorsque tu te retrouves dans un endroit On prêche la vérité tout entier Là où on ne joue pas avec vos âmes On les trouve précieuses Dans la maison de Dieu Il y a une conduite Pour tout le monde Et c'est ça les peurs s'enlèvent Les peurs qui n'ont pas d'erreur Lorsque tu ne trouves pas les mensonges Lorsque tu ne trouves pas les mensonges Lorsque tu ne parles de la vérité de Dieu Lorsque tu ne parles de la vérité de Dieu Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Cette vérité n'est pas d'abord la vérité de votre femme Ce n'est pas d'abord la vérité sur votre famille C'est la vérité de Jésus Christ C'est cette vérité-là qui a franchi les âmes C'est cette vérité-là qui libère C'est cette vérité-là qui va te permettre de marcher à contre-courac du monde On dit que la parole de Dieu a eu d'avou en ordonnement Tu dois connaître le Dieu que tu as suivi Parce qu'il est écrit Faire de toutes les nations mes disciples Les baptisants Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit Donc après le débatteur Il y a de l'enseignement Parce que sans l'enseignement Il ne rend pas la force de parvenir là-bas à la destination J'avais exempté la foi parce que nous avons une destination Et notre destination c'est le royaume des cieux Le monde que tu vois passera La beauté de ce monde Ça passera vrai Vous savez Lorsque l'autre voulait se séparer avec Abraham Abraham lui a dit de choisir là où lui partilait L'autre a regardé son homme Lorsqu'il a regardé le loin C'était comme un jardin de Dieu Lisez ça dans Genèse chapitre 13 Lorsqu'il a regardé là où il devait partir Il a vu son homme comme un jardin de Dieu Lorsqu'il a regardé son homme comme un jardin de Dieu On dit qu'on l'égide Lorsqu'il a regardé son homme comme un jardin de Dieu Donc ça a donné vraiment l'apparence de quelque chose L'apparence de quelque chose vraiment de très beau Lorsqu'il a regardé son homme comme un jardin de Dieu Il y avait des homosexuels à Sodome C'était une ville où les péchés ne faisaient qu'à croître et monter vers Dieu Jusqu'à ce que Dieu est descendu pour frapper Il y a la même manière aussi avec ses membres Les membres que toi tu vois Les membres que toi tu en vies Les membres que toi tu veux Il y en a même 500 ans Il y a des gens qui aiment vraiment vivre Ils vivent vraiment avec l'androïde Avec toute la vitesse de la technologie qu'il y a aujourd'hui Il va l'avoir loin de moi Je ne serai pas la mort maintenant Non frère Si tu ne vas pas souhaiter la mort aujourd'hui C'est pour que tu parviennes à la perfection Et non pour demeurer encore dans ce monde Il est écrit Que le Saint-Esprit Elle épouse Viens, viens, viens Seigneur Viens, viens, viens Seigneur Comment on a souhaité que le Seigneur vienne C'est lui qui a le Saint-Esprit Il ne souhaite pas déverter longtemps dans le monde Mais ce qu'il souhaite plus C'est être plus en communion avec le Seigneur Parce que Les mondes ont la promesse d'être détruit Mais pendant le temps que tu as Profites-en Rachète le temps Serre le Seigneur Viens écouter la parole Pour que tu sois affermi Pour que tu relèves toujours ta tête Et regarder les cieux C'est pourquoi tu relèves la tête Mais c'est que tu relèves la tête Les gens ne le disent pas C'est que tu relèves la tête Les gens ne les voyent pas Les gens ne le disent pas Les gens ne le disent pas Ils ont toujours les regards fixés sur les choses Les gens ne le disent pas Les gens ne le disent pas Les soucis du siècle présent L'essentie Tu as seulement envie de beaucoup gagner Tu vois comme si ton bonheur c'est l'argent Le Seigneur avait dit à quelqu'un dans la Bible insensé Tellement qu'il avait beaucoup amassé Il avait beaucoup amassé Son ouvrage avait beaucoup rapporté Il a dit mon âme Sois dans la joie Sois dans les repos Parce que tu as beaucoup de bien en réserve On a dit subitement Et Dieu lui a dit Tu es insensé Maintenant même C'est lui-même Ton âme te sera élevé En fait que tu saches Que la vie de l'homme ne dépend pas de ce bien Ce sont des choses que tu devrais savoir Si c'est l'heure de la plus culte Tu viens Tu fermes Et surtout que c'est une entreprise individuelle Une entreprise personnelle Si tu es insensé Que la vie de l'homme ne dépend pas de ce bien Quoi tu fermes ? Comment ? Si toi tu confesses les mains Ceux qui nous a content de l'argent Le client qui vient c'est Dieu qui me les envoie Alors c'est l'heure du culte du Dieu qui m'envoie les clients Nos frères dans le premier Adam et l'Islam Ils ne jouent pas avec ça Même s'ils ont des clients Et même les clients Ils savent que ces gens ici Quand c'est l'heure du culte Ils n'ouvrent pas Ça c'est l'heure de la prière On doit passer Même si nous restons là Il ne va pas cesser sa prière pour venir au service Mais ils n'en viennent pas les mêmes avec les chrétiens Donc je dis qu'au moins de la plupart des chrétiens Ce sont des gens qui ont accusé la fatigue dans la marche Des gens qui calculent déjà Non, ils calculent Déjà la prière veut commencer Moi je veux venir seulement C'est quand on veut commencer la prédication Alors je veux venir Mais il vient même 25 ou 30 minutes après que la prédication a déjà été commencée Ça ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui rachète le temps Et si je suis dans l'exhortation C'est pour t'exhorter On nous avait même parlé sur le premier amour On nous avait parlé sur le premier amour C'est l'amour que Dieu garde de plus Comment tu t'étonnes Même dans l'oeuvre de Dieu Amen Je voulais t'exhorter comme ça Pour que tu voies Aujourd'hui Nous sommes pendant la fête des Pères sans l'Event On ne doit pas tolérer un enseignement qui n'est pas dans les Écritures C'est un frère de l'Église de Jésus N'est pas un frère naïf C'est un frère qui pose des questions C'est un frère qui veut connaître la vérité Et c'est ça aussi Veillir sur son âme Parce que nous sommes pendant la fête des Pères sans l'Event On dit qu'on ne doit pas trouver ça dans ta maison Dans ta vie aussi On ne doit pas trouver un mauvais enseignement Les Pères sans l'Event C'est aussi ta vie Parce que les Pères c'est le corps Donc toi On ne doit pas trouver des choses mauvaises Parce que tu es aussi un Père Ce qu'on doit trouver dans toi C'est la vie de la prière C'est la vie de Dieu On ne doit pas trouver l'impolitesse Sur nos jeunes frères et nos jeunes soeurs On ne peut pas être dans une église Mais il y a trop d'effrères et soeurs impolis L'église est déjà engueillée On ne doit pas trouver l'immunité L'esprit mutuel Parce que tu es aussi un Père sans l'Event Tu es un Père sans l'Event Tu dois refuser toute la vie de Suï La vie de Malice Et tu dois vraiment t'appliquer à ça On ne doit pas trouver dans les compinages On en parlera Vous voyez des frères Qui esquivent ouvertement les compinages Les soeurs aussi qui esquivent les compinages Mais on nous amène un frère ici à l'église Mais on va se faire la déceler dans la parole On commence à débrouiller pour l'entrée On a dit qu'il y a déjà compagnie On a dit qu'il y a déjà dans ma campagne On lui a dit viens seulement à l'église Fais seulement comme si nous ne nous connaissons pas J'ai prêché seulement la parole Maintenant tu as cru Et puis après on va te réclamer Non, moi je vais te réclamer Je dis pasteur, je vois cette soeur là Non, tu te détruis toi-même frère Tu es en train de te détruire toi-même Reste endormi frère Mais le Seigneur lui-même sait Il sait ce qu'il faut pour toi Il ne faut pas te faire un homme Il faut que tu te fais une femme à ta manière Alors tu viens chez le pasteur Alors ça souffle, ça va dans les narines, souffle Non, 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 non C'est là qu'il y aura la discrimination C'est là qu'il y aura la discrimination C'est le mati de mari mal C'est le mati de mari mal Tu risques d'aller envers C'est ça Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire En vie pour les jeunes gens Ceux qui ne se sont pas encore mariés Qu'ils puissent servir Dieu Enfin, être saint de corps et d'esprit Vous n'êtes pas appelé à être des gens avec plein de malice, des russes Un frère ? Qui dit à un autre ? Non, qui dit à un autre ? Ah, qui dit à un autre ? On y a un petit mati On y a un petit mani Vraiment ? Tu n'es pas clair, voyons ? Tu ne connais pas les choses Tu ne peux pas entrer directement comme ça dans ces choses Non, vous n'êtes pas appelé à ça Vous êtes appelé à vous édifier dans la foi En ce qui reste là, le Seigneur va vous aider Pour les jeunes soeurs, on a déjà dit que les mamans, les filles vont les aider Et je crois aussi, par amour, fraternel, pour les frères, ils ont aussi les aînés qui vont les aider à ça Mais nous restons dans l'édification, dans la foi On ne peut pas être ici On ne peut pas être ici Il y a des frères là-bas Il y a des soeurs ici Il y a seulement l'église Mais ils se connaissent déjà entre eux Des causeries terribles Si vous vérifiez le téléphone C'est une soeur de l'église C'est une païenne C'est une païenne Ça, c'est les pains sans les vins Je dis, c'est les pains avec du levain Ce sont des choses à se débarrasser Parce que cela ne t'amènera nulle part Pourquoi que cela ne t'amènera nulle part Tu as du mal même à danser à l'église Comment je dis ? Tu as du mal même Tu as du mal même à chanter comme ça Pourquoi tu as peur ? Tu as honte Pourquoi tu as honte ? Ce sont des choses qu'on doit éradiquer Il est dit de chercher la sanctification Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Personne n'a l'autre personne Donc on est appelé à vivre dans la sanctification C'est ça les pains sans les vins Quitter la vie de l'hypothésie Tu viens ici une soeur avec des longues jupes Une soeur avec des longues jupes Avec des voiles Une voile à la tête On dirait c'est toi On dirait c'est toi Marie de Magdala On dirait c'est toi Marie de Magdala Mais dans tout l'intérieur L'hypocrisie Et nous l'humour à l'humour à l'humour à la tête On dirait que j'ai l'humour à l'humour à la tête Et nous l'humour à l'humour à la tête Et nous l'humour à la tête Après vous pensez que quand c'est la prière vous allez voir des jeunes gens très loups Mais c'est ça Mais comment est-ce que vous avez dit ? Mais comment est-ce que vous avez dit qu'il y a un kilo ? sans dons spirituels très lourds très lourds ils ont même honte de porter la Bible comme ça des prédicataires des statuts Facebook et WhatsApp des gens qui confessent Jésus des élèves mais qui les réunit par les œuvres les lèvres de malice c'est ce qu'on dit les lèvres de malice les choses conformes à la saine doctrine on dit les peines d'affliction on dit les peines d'affliction les peines d'affliction la sanctification je ne chute pas ceci par la grâce de Dieu peut-être j'en parlerai le dimanche dans les temples dans les saints il y avait les peines des propositions ce sont les peines qu'on fabriquait chaque sabbat et on les remplacé aussi c'était comme le corps parce que les peines c'est les corps et c'est plus lavé de l'encens en mettant de l'encens sur ces peines donc quand tu prends ces peines pour en manger tu sentiras l'odeur du parfum je crois qu'aujourd'hui aussi il y a des peines qui sont parfumées là-bas aussi il y avait aussi des peines parfumées mais qui les mangeait ? c'était Aaron et Sécris ces peines-là représentent Jésus-Christ parce que c'était au nom de les tous Jésus qui était le véritable Israël mais il avait en lui la vie et la prière la sanctification l'intercession était en lui c'est pourquoi il était intercesseur c'était des peines l'encens c'est la prière c'est ce que David dit dans le Somme 141 que ma prière soit devant toi comme l'encens Amen mais quand il donne son corps en sacrifice comme une offrande agréable c'est comme les sacrificateurs qui mangent le corps de Jésus et ces sacrificateurs c'est Dieu le Père lui-même mais on doit remplacer par un autre corps c'est pourquoi il fut résisté ? avec le corps de gloire avec le corps de gloire personne ne s'élibite pas seulement avec Jésus-Christ même toi aussi tu es dans l'attente et l'assignation tu es dans le temple de Dieu c'est maintenant qu'on a trouvé des peines qui sont consacrées la vie de la sanctité la vie de la sanctification parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière c'est alors que le 7ème jour viendra lorsque le 7ème jour viendra lorsque tu ne seras pas venu à la perfection alors que le Seigneur va consommer ta vie parce qu'il est consommateur de notre foi l'un des véritables sacrificateurs l'un des véritables sacrificateurs en retour tu auras le corps de gloire les corps qui ne périssent pas pour aller vivre avec le Seigneur là-bas dans les cieux pour être participant des nonces de la NIO mais c'est le monde si tu es sans les vins si tu es sans les vins si dans toi il n'y a pas de malice si dans ta vie toi tu es là tu as renoncé à toute vie du monde mais tu gardes encore les numéros de ton type là avec lesquels vous étiez dans les morts en plus tu t'es dit on ne sait jamais hein qui sais-tu si tu sauveras ? tiens diabolique c'est charnel c'est du levin que le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus-Christ s'aménit tout à chacun de nous. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous allons prier le Seigneur. On va nous en tenir un tantique et nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord les remercier pour la parole de ce soir. Et après cela, nous allons implorer son assistance et sa grâce pour qu'il puisse nous aider. Tu vas chanter le chant si tu le connais. Le Seigneur Jésus-Christ s'aménit tout à l'heure. On va nous en tenir un tantique et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ s'aménit tout à l'heure. Jésus-Christ s'aménit tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501